Le sujet d'aujourd'hui concerne le mariage religieux. Qu'est-ce qu'un mariage religieux ? Quand on entend un mariage religieux, cela veut dire que l'islam est venu avec un nouveau concept, une nouvelle définition à ce concept, que l'islam a mis des conditions à ce concept, que l'islam a établi des règles à ce concept-là. Et donc, le mariage religieux est une forme d'adoration, si vous voulez. Et donc, nous allons essayer d'exposer cette vision au Qur'an al-Karim et à la pratique du prophète alayhi as-salat wa as-salam. Lorsque l'a ta'ala a parlé de la prière, de la zakat, ainsi que les autres adorations rituelles de l'islam, il nous a bien fait comprendre qu'il s'agit bien des adorations par lesquelles on peut espérer, incha'Allah ta'ala, le paradis. Il nous a dit aux ceux qui avaient cru accomplir la prière, à quitter la zakat, par exemple. Mais lorsqu'on parle du mariage, Allah ta'ala n'a jamais considéré dans le Qur'an al-Karim le mariage comme une adoration. Et d'ailleurs, même les savants musulmans avaient autrefois compris cette réalité lorsqu'ils ont divisé la jurisprudence islamique en deux catégories. La première catégorie concerne les adorations. Et la deuxième catégorie concerne ce qu'on appelle al-mou'amala, c'est-à-dire tout ce qui est pacte, transaction, relation entre les gens, etc. Et ils nous ont dit que dans les adorations, il y a la purification, la prière, la zakat, le jeûne et le pèlerinage. Et il y en a qui rajoutent la guerre sainte ou ce qu'ils appellent al-jihad. Ensuite, en deuxième catégorie, ils nous ont parlé du commerce, ils nous ont parlé des transactions, ils nous ont parlé des associations commerciales, etc., de l'héritage. Et ici, ils nous ont cité le mariage. Donc même dans la jurisprudence islamique, le mariage n'est pas perçu comme une adoration. Et le Qur'an al-Karim, quand il parle du mariage, il le considère, ou bien il le met parmi, en fait, les relations sociales dans lesquelles les gens sont libres. Sauf qu'Allah Ta'ala, la seule intervention divine dans tout cela, c'est qu'Allah Ta'ala nous donne des orientations afin de préserver l'équité, afin de protéger les gens contre tout type de violations. Et c'est pourquoi, lorsqu'il nous a parlé du commerce, il nous a fait bien comprendre que le commerce, à la base, est halal. Sauf que le commerce, lorsqu'il est accompagné d'injustices ou d'autres choses, ou d'iscroquerie, Allah Ta'ala l'a interdit, il l'a qualifié de arriba. Et donc, pareil pour le mariage, Allah Ta'ala, en parlant des relations entre les hommes et les femmes, les femmes, il nous a donné des orientations. Le respect des droits, déjà l'affirmation qu'il y a des droits et des devoirs, la prise de conscience et la responsabilité qu'on doit avoir et respecter pendant le mariage ou bien au sein de la vie de couple, etc. Et c'est ça la seule intervention divine. Autre chose, lorsqu'on parle d'une adoration, qu'est-ce que les musulmans nous ont dit ? Qu'est-ce que l'héritage islamique nous dit concernant les adorations ? Concernant les adorations, il nous dit que lorsque l'on quitte l'islam, et on revient à l'islam, Allah Ta'ala, entre-temps, les a annulés. Et on commence une nouvelle, comment dire, page, avec une nouvelle intention. Et que l'adoration quelconque est annulée automatiquement, une fois la personne quitte l'islam. Alors que sans divergence entre les compagnons, quand des musulmans ont quitté l'islam autrefois, leur mariage était accepté. Et on n'a jamais vu que les compagnons ont demandé à quiconque parmi les apostas de refaire un mariage. La preuve, suite à la mort du prophète, il y a eu ce qu'on appelle les guerres des apostas ou de l'apostasie. C'est ainsi qu'on l'a appelé dans l'héritage islamique. Au-delà de la réalité de ces conflits, mais ce qu'on retient, c'est que selon l'ensemble des musulmans, que ces guerres étaient menées par des apostas. Sur leur tête, la tribu de Hawazin, la tribu de Kindah, les différentes tribus de Hadramaut, la tribu de Tamim, et la liste est longue, la tribu de Bani Hanifa, etc. Et donc, toutes ces tribus qui, selon l'héritage islamique, ont apostasé l'islam, les compagnons, et après, bien sûr, ils sont revenus à l'islam, etc., à l'époque de Abu Bakr. Et donc, Abu Bakr les a bien reçus, plus tard, lorsqu'ils ont déclaré la repentance et retour à l'islam, mais on n'a jamais vu qu'Abu Bakr Sadiq a demandé à quiconque de se remarier. Au contraire, il a accepté leur conversion nouvelle, conversion. Et cela prouve une chose, c'est que le mariage n'est pas une adoration, car si le mariage était une adoration, ce mariage aurait été annulé par Abu Bakr Sadiq et l'ensemble des compagnons. Mais là, on voit qu'Abu Bakr Sadiq et les compagnons, selon l'héritage islamique, l'ont accepté, comme ont accepté les associations commerciales ou financières conclues avant l'apostasie et après l'apostasie. Et donc, ça, c'est parmi les réalités dans l'héritage islamique que le mariage, en vérité, on se trompe beaucoup lorsqu'on dit un mariage religieux. Le mariage, ce n'est pas un mariage religieux. Le mariage, c'est un mariage social. C'est une union sociale dans laquelle l'islam n'intervient, ce n'est pas des orientations, par des guidances. Il nous oriente vers ce qui est mieux pour nous. Par exemple, nous parlons des droits, des devoirs, etc. Et donc, toute cette philosophie que l'on fait sur le mariage est incompatible avec l'islam. Alors, lorsqu'il a parlé de la prière, de la zéquette, etc., il nous a parlé d'un concept, d'une adoration indépendante qui a des conditions, qui a des règles, qui a ceci, cela. Quand Allah nous a parlé du mariage, qu'est-ce qu'il nous a dit ? Il nous dit Et à part cela, il vous est permis de les rechercher, c'est-à-dire de faire des relations avec les femmes, en vous servant de vos biens, en cherchant par la piété, la protection contre les péchés, etc. Donc, c'est ce que l'al-Karim nous a dit. Donc, il nous a adressé la parole, nous les hommes ou les femmes, pareil, que si on a le sens de la responsabilité et de l'engagement, on peut, voilà, comment dire, engager une relation entre deux personnes. Voilà, et ça s'arrête là. Il nous a jamais parlé de quelconque manière. Sauf que nous, avec l'intervention, avec l'influence des autres religions, l'intervention des tribus arabes, etc., sur deux siècles, on a commencé à faire, comment dire, à imposer de nouvelles conditions. On a commencé par l'imposition de ce qu'on appelle le tuteur dans le mariage, ce qu'on appelle le témoignage ou les témoins dans le mariage, ou ceci, ou cela. Donc, on a transformé une pratique qui, à la base, devrait se conformer aux traditions des gens, et donc, on l'a transformée en religion avec des règles. Il faut que l'imam soit présent, il faut que l'homme donne une dot à la femme, avec un minimum ou avec un maximum, ou je ne sais pas, selon les débats et les divergences. Il faut qu'il y ait un tuteur, t'aider des témoins, etc., etc. Et tout cela, c'est tout simplement inconforme au texte de l'islam. Et même, d'ailleurs, Allah Ta'ala a-t-il accepté ou pas le mariage ou les mariages conclus selon les traditions des non-musulmans ? Bien sûr que oui, Allah Ta'ala a accepté. Il a accepté le mariage des juifs, les mariages des chrétiens, les mariages des associateurs, de ceux qui ne croyaient même pas à Allah Ta'ala, qui se sont mariés avant l'islam, selon leur tradition. Quand on dit « se sont mariés », c'est entre guillemets, car chacun, en fait, les unions qu'on se faisait autrefois, c'était conformément aux traditions. Parfois, il suffit juste d'aller voir une femme, de se mettre d'accord avec elle, qu'on va engager quelque chose, et personne n'est au courant, personne n'est... Voilà, dans cette histoire, parfois, il faut que les tribus interviennent, parfois, c'est la femme qui s'engage, qui va vers un homme, et plus tard, quand ils auront des enfants, ils vont déclarer dans des fêtes, etc. C'est ainsi que les gens faisaient leur mariage. Donc, ceux qui se sont mariés de cette façon, ils ont brassé l'islam, Allah Ta'ala, dans le Qur'an al-Karim, a affirmé à plusieurs reprises qu'il s'agit d'un mariage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas demandé de refaire un nouveau mariage conformément aux règles islamiques, etc., etc. Et aussi, en fait, pour comprendre pourquoi le mariage est devenu religieux, pourquoi le mariage est appelé ainsi un mariage religieux, est appelé l'halal, le fatiha, ou ceci ou cela, avec soi-disant des conditions et des règles, en fait, c'est à cause des hadiths et de l'influence juive qu'il est devenu comme ça. Comme le hadith que vous connaissez, que le mariage est la moitié de la religion, en fait, ce n'est pas un hadith, ce hadith-là. Et si je vous dis qui était à l'origine de cette parole, là, vous allez vous rendre compte que vous suivez des gens qui sont, comment dire, loin d'être à la hauteur de l'éthique islamique. Pourquoi ? Car ce hadith qui est attribué au prophète, alaihissalam, mensongèrement et qui est apparu à la base en tant que hadith en deuxième siècle par un fameux Khalil ibn Murra qui possédait un écrit tout inventaire de toutes pièces qu'il attribuait à un fameux Yézil Al-Raqashi d'après Anas bin Malik. D'ailleurs, ce hadith n'existe dans aucun livre célèbre. Il est ni dans le Bukhari, ni dans le Muslim, ni dans le Mouatta, ni son intermédia, ou peu importe ça. Ça n'existe dans aucun livre, comment dire, ancien, si vous voulez, ou un livre connu, un livre fiable chez les savants musulmans on le trouve dans je ne sais pas limite 5 siècles après la mort du prophète bref Khalil ibn Murra au deuxième siècle il vient, il écrit un manuscrit il attribue à Anas ibn Malik et d'autres compagnons qu'il invente de sa tête ensuite un siècle plus tard il vient quelqu'un, un fameux Issa ibn Ahmed, il rapporte ce hadith à l'imam al-hakim il nous a dit que c'est un esco, c'est un monteur bref, il lui fabrique une nouvelle chaîne de transmission et maintenant ce hadith mais quand on fouille l'héritage islamique on se rend compte que ce n'est pas le prophète qui a considéré le mariage comme la moitié de la religion car le mariage ce n'est pas la religion la religion ce n'est pas le mariage et le mariage n'a aucun mérite islamique, quand je dis un mérite c'est à dire n'a aucune réponse, qu'on se hassanat ou quoi ce soit, car ce n'est pas une adoration le mariage est un fait social est une relation sociale, c'est comme je vais faire du commerce, c'est comme je vais m'associer avec quelqu'un pour monter un projet et donc je vais m'associer avec une femme, selon mes traditions si je suis d'origine arabe ou d'origine je ne sais pas africaine de manière générale ou asiatique ou française ou peu importe ou américaine, tout ça, voilà, conformément à nos façons, on va faire cette union donc c'est comme les gens font leur commerce etc. et donc ce hadith là à la base quand on fouille l'héritage islamique on se rend compte qu'il a été prononcé par, pas en tant que parole mais en tant qu'une parole prophétique mais en tant qu'une pensée par Taouz l'Yemani et rapporté par son propre fils Abdel 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 Taouz d'après son père qui disait que la femme est la moitié de la religion mais je vous ai déjà parlé de Taouz Taouz c'était le symbole de la discrimination Taouz l'Yemani à la fois était anti-arabe car lui est d'origine perse et surtout il était anti-noir et c'est lui qui avait interdit le mariage mix entre les soi-disant blancs arabes car les arabes n'étaient pas blancs étaient noirs mais bref entre les blancs et les noirs c'est lui qui a interdit le sacrifice ou l'abattage des noirs et il disait avez-vous avez-vous vu dans votre vie un noir qui est normal qui est bien il n'existe il disait en arabe vous avez vu chez les noirs le khair en fait les noirs c'est et le khair ça fait bref il est connu par ce genre de fête donc lui autrefois a prononcé cette parole un siècle plus tard on lui fabrique une chaîne de transmission encore un siècle plus tard une deuxième chaîne de transmission mais en tous les cas ce hadith n'existe dans aucun recueil intéressant ou bien ancien ou bien ce qu'on appelle référent chez les musulmans et donc moi personnellement qu'est-ce que j'ai fait j'ai répertorié l'ensemble des hadiths sur ce qu'on appelle le mariage ou les mérites du mariage ou la réunion du mariage je me suis rendu compte que ces hadiths de A à Z sont inventés de toutes pièces et surtout ont été inventés en deuxième siècle donc la conclusion que je voudrais partager avec vous c'est que dans le mariage vous n'avez besoin ni d'un imam ni de quelconque protocole la seule chose dont Allah Ta'ala a parlé c'est une orientation Allah Ta'ala nous a parlé d'un engagement c'est qu'il y a un engagement sérieux et que le mariage ne doit pas se faire comme les relations qu'on peut faire avec des gens dans la rue en utilisant de l'argent etc non il doit faire normalement on ne se cache pas dedans etc mais sinon la forme le protocole n'existe aucun protocole religieux et le mariage reste une pratique sociale qui ne dépend pas de la religion comme le commerce comme les autres chapitres dans le même sens والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته